Blessure de Joao Cancelo, Barcelone respire après des tests rassurants. Xavi Hernandez envisage des rotations au FC Barcelone avec Lewandowski en pôle position. Pedri révèle Allende comme recrut idéal pour le FC Barcelone face aux réalités financières. Arsenal et le FC Barcelone en course pour Amadou Onana, le Mercato s'annonce palpitant. Avant de commencer si c'est la première fois que tu passes ici je t'invite donc à t'abonner ça prend deux secondes et ça fait plaisir merci beaucoup à toi. Le FC Barcelone a publié les résultats des tests effectués sur Joao Cancelo, blessé au genou contre la Spalmas jeudi. Sauvé par un pénalty d'Ilcai Gundogan dans les derniers instants de la rencontre, le FC Barcelone s'est imposé de justesse sur la pelouse de la Spalmas jeudi soir, 2 à 1, ce qui leur permet de rester à 7 points des deux leaders le Real Madrid et Géron. Ce match a également été maqué par la première entrée en jeu de Vitor Roque, mais aussi par la sortie sur blessure de Joao Cancelo dès les premiers instants du match. Plus de peur que de mal. L'international portugais a vite suscité une grande inquiétude puisqu'il se tenait le genou gauche, craignant forcément une rupture des ligaments croisés. Mais après des tests réalisés ce vendredi, le bilan est plutôt rassurant. Le joueur de 29 ans ne souffrirait que d'une distorsion ligamentaire, ce qui équivaut à une entorse. La durée d'absence du latéral dépendra de sa guérison, a indiqué le club catalan dans son communiqué. Reste à savoir s'il sera disponible pour la huitième de finale de Ligue des Champions contre Naples, dont le match allait aura lieu le 21 février. Le FC Barcelone va connaître un mois de janvier chargé avec la Liga, la Copa del Rey et la Supercopa espagnole. Les Blaugrana se rendent ce week-end à Barbasro, un club de ligue inférieure, avant de s'envoler pour l'Arabie Saoudite la semaine prochaine dans le cadre de la Supercopa. Xavi Hernandez évalue ses options après avoir eu besoin d'un pénalty d'Ilkay Gundogan dans le temps additionnel pour sceller la victoire de Las Palmas en ouverture de la saison 2024. Comme il n'était pas facile de marquer des buts à Gran Canaria, Xavi a décidé de remplacer Robert Lewandowski par Joao Félix en fin de match, un changement audacieux pour les visiteurs. Les deux joueurs ont été placés dans le honte de départ de Xavi au début de la campagne et Lewandowski reste le meilleur buteur du FC Barcelone en Liga jusqu'à présent en 2023-24ème avec 8 buts en championnat. Selon les dernières informations de Marca, Xavi est prêt à changer et à faire tourner son équipe de départ, les deux joueurs risquant de se retrouver sur le banc de touche. Félix est plus susceptible d'être omis dans les semaines à venir, Lewandowski étant la meilleure option en tant qu'attaquant central pour Xavi, et l'international portugais reste incertain quant à son rôle actuel en Catalogne. Ce mardi, lors d'une captivante discussion sur Twitch avec le célèbre streamer Ibai, le talentueux milieu de terrain du FC Barcelone, Pedri, âgé de 21 ans, s'est vu offrir l'opportunité de sélectionner la recrue idéale pour renforcer les rangs catalans. Dans un élan de clarté et sans la moindre hésitation, l'international espagnol a choisi l'avant-centre de renom, Erling Haaland, âgé de 23 ans, actuellement en grande forme avec 14 buts en 15 matchs en première ligue cette saison avec Manchester City. Pedri n'a pas tari d'éloge à l'égard de Haaland, le qualifiant de « cyborg » sur le terrain. Cette déclaration témoigne de la reconnaissance du jeune espagnol envers les prouesses, athlétiques et le potentiel exceptionnel du buteur norvégien. Avec une pointe d'humour, Pedri a souligné la jeunesse de Haaland en comparaison avec d'autres attaquants notables, mentionnant notamment Robert Lewandowski et plaisantant sur le fait que ce dernier ne continuera pas à jouer jusqu'à l'âge de 60 ans. Cependant, la réalité économique du FC Barcelone n'a pas échappé à l'analyse de Pedri. Malgré le désir évident d'ajouter Haaland à l'effectif, les limitations financières des Blaugrana pourraient rendre cette acquisition improbable. Cette nuance réaliste souligne les défis auxquels le club catalan est confronté sur le plan financier, même dans le cadre des souhaits ambitieux de ses joueurs clés. L'aspiration à renforcer l'équipe avec des talents tels que Haaland se heurte ainsi à la dure réalité des contraintes budgétaires, ajoutant une dimension pragmatique à la vision optimiste de Pedri pour l'avenir du FC Barcelone. Les dernières rumeurs de transfert révèlent que les Gunners, sous la direction de Mikel Arteta, envisagent sérieusement de renforcer leur milieu de terrain avec le talentueux belge, Amadou Onana. Cette pépite, actuellement chez Everton, semble avoir attiré l'attention d'Arsenal, qui prévoit de lancer une offre dans un avenir proche. D'un autre côté, le FC Barcelone, dans sa quête d'un milieu de terrain défensif, a élaboré une liste impressionnante de cibles potentielles, parmi lesquelles figurent des noms tels que Martin Zubimandi et Alex Garcia, mais également Amadou Onana. Cependant, la compétition s'annonce féroce, car Arsenal semble déterminé à rivaliser avec le club catalan pour sécuriser les services du joueur. Selon les informations de Team Talk, le profil d'Onana correspond parfaitement aux aspirations de Mikel Arteta, ajoutant une dynamique essentielle au milieu de terrain des Gunners. Malgré un contrat en cours jusqu'en 2027 avec Everton, la valorisation du joueur par transfert marque à hauteur de 50 millions d'euros souligne l'ampleur du désir d'Arsenal de faire de lui une pièce maîtresse de leur effectif. Les prochaines semaines s'annoncent cruciales alors qu'Arsenal se prépare à passer à l'offensive pour Amadou Onana, prêtant ainsi une note d'excitation au mercato et alimentant la spéculation autour de cette potentielle acquisition majeure.